3, 2, 1, go ! Bonsoir à tous, à mon avis vous avez déjà tous entendu parler de virus et de bactéries. Ce sont des micro-organismes responsables de nos maladies et de nos problèmes sanitaires. Le problème avec ces micro-organismes, c'est qu'ils évoluent très rapidement via des mutations et ça leur permet de devenir résistants aux traitements développés pour les combattre. Récemment, vous avez sûrement aussi tous entendu parler de l'épidémie de grippe qui a surchargé les urgences de nos hôpitaux. C'est simplement dû au fait que le virus a muté plus vite que prévu. Il est devenu résistant aux vaccins qui ont été mis au point cette année pour le combattre. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous donner l'importance et les enjeux de la recherche et le développement de nouveaux médicaments dans le but de rester efficace face à ces risques biologiques et malheureusement aussi de nos jours face au risque du bioterrorisme. Le sujet de ma thèse, c'est d'essayer de lutter contre une bactérie qui s'appelle Mycobacterium tuberculosis, qui est responsable de la tuberculose. Pour ce faire, je me base sur une modélisation tridimensionnelle d'une enzyme qui est présente exclusivement dans cette bactérie-là. C'est-à-dire que cette enzyme n'est pas présente dans le corps humain. Donc si on arrive à bloquer l'activité de cette enzyme spécifique, sans toucher les autres enzymes du corps humain, on aura fait un grand pas vers un premier médicament. Pour ce faire, en laboratoire, j'utilise différents réactifs, petites molécules, c'est ma matière première. J'utilise les réactions de la chimie organique comme outil. Et si avec tout ça, je n'y arrive pas, c'est à moi de développer de nouvelles façons, de nouveaux outils, de faire les choses. C'est ça la recherche en chimie organique. Les molécules que je cherche à synthétiser, elles doivent ressembler, s'apparenter au substrat naturel pour aller prendre sa place dans le site actif de l'enzyme. Mais sans permettre au processus biologique enzymatique d'avoir lieu. C'est une inhibition compétitive. En fait, à peu à l'image d'une pièce de puzzle, ou alors dans la fabrication d'une clé qui devrait rentrer dans une serrure, sans permettre de l'ouvrir. Une fois les molécules synthétisées, il faut encore les purifier, pour être sûr d'avoir exclusivement la bonne molécule. Puis les analyser, pour prouver la structure qu'on a réalisée. Enfin, ces molécules sont envoyées en test biologique, in vitro, puis in vivo, pour vérifier qu'elles ont bien une activité inhibitrice contre l'enzyme ciblé, et surtout qu'elles ne sont pas toxiques pour l'homme. Les rares molécules qui vont passer ces deux premiers critères seront elles engagées dans des phases d'essai cliniques. Des longs moments qui les verront peut-être déboucher à de futurs médicaments. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 10 000 molécules préparées, 100 seront testées, 10 resteront des candidats à devenir médicaments, et seulement une sur les 10 000 du départ deviendra un médicament après un processus de moins 15 ans. Tout ça pour vous dire qu'en termes de moralité, le chimiste est joueur, et il attend avec passion son vendredi 13. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada